Souvenir d'un merveilleux voyage en Marotte. Depuis plus d'un mois, les directrices d'une société française de publicité rêveraient de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer leur valide. Il existait entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Le train est fatiguant, le car s'arrête souvent en voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, elles se sont mis d'accord et ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, que destination prendre ? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage et finalement, ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont enquêté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Darla, ville du sud du Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme. Ils ont réparti leurs activités sur une semi. Ils feront des randonnées à dos de chameau et des safaris en véhicules spécialisées dans les désirs. Ils visiteront les fermes d'élevage d'autruches et feront de la plongée sous-marin. Dans les belles offres d'un bleu d'azur, le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poissons et des huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe séjour, plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté, de photos de souvenirs qu'ils ont intitulés. Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc. Avant l'aube autour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leur photo prise tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment. Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, les directrices d'une société française de publicité rêvent de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer le Haut-Vallée. Il existait entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Le train est fatiguant. Le car s'arrête souvent. En voiture, cela revient plus cher. Après quelques négociations, elles se sont mis d'accord. Elles ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, que destination prendre ? Elles ont consulté plusieurs agences de voyage et finalement, elles ont été attirées par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. Elles ont enquêté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dachlan, ville du sud du Maroc. Le soir, même, elles ont établi un programme et ont réparti leurs activités sur une chaleur. Elles feront des rondeurs. Elles feront des rondeaux à dos de chaleurs et des safaris en véhicules spécialisées dans les désirs. Elles visiteront des terres d'élevages d'Autriche et feront de la plongée sur le Maroc. Dans les belles zones d'un bleu d'azur, le soir, elles se régaleront avec les succulents repas de poissons et des huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe séjour, plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté, de photos de souvenirs qu'ils ont intitulés. Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc. Avant l'eau, avant l'eau ou tout, ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leur photo. Prises tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment. Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc. Depuis plus d'un mois, les directrices d'une société française de publicité rêveraient de faire un voyage avec ses collègues de travail. Les voyageurs ont choisi une date et ont commencé à préparer le haut-valier. Il existait entre plusieurs moyens de transport pour se rendre à destination. Le train est fatiguant, le caractéristique se vend, en voiture cela revient plus cher. Après quelques négociations, elles se sont mis d'accord, elles ont choisi le moyen le plus reposant, l'avion. Maintenant, que destination prendre ? Ils ont consulté plusieurs agences de voyage et finalement, ils ont été attirés par la chaleur et l'éblouissante lumière du Maroc. Ils ont enquêté Paris le 12 mars et ont pris l'avion vers Dakhla, ville du sud de Maroc. Le soir même, ils ont établi un programme. Ils ont réparti leurs activités sur une chaleur. Ils feront des randonnées à dos de chambres et des safaris en véhicules spécialisées dans les désirs. Ils visiteront des fermes d'élevage d'autruches et feront de la plongée sur le Maroc. Dans les belles eaux d'un bleu d'azur, le soir, ils se régaleront avec les succulents repas de poissons et des huîtres à volonté. Les voyageurs ont passé un superbe du séjour, plein d'aventures et de belles surprises. Ils ont écrit un journal de leur voyage agrémenté de photos de souvenirs qu'ils ont intitulés « Souvenirs d'un merveilleux voyage au Maroc ». Avant leur retour, ils ont demandé au directeur de l'hôtel d'avoir la gentillesse d'afficher leur photo prise tout au long de ce voyage dans la réception du bâtiment. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »